Bonjour, je suis Elisa Lachapelle, coordonnatrice de l'action éducative, citoyenne et culturelle au Musée McCord. Au nom du musée, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence intitulée « Découvrir l'histoire de l'île Sainte-Hélène », présentée dans le cadre du Festival d'histoire de Montréal. Nous souhaitons d'abord reconnaître que le Musée McCord est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones, lequel n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Ganyanguyaga démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Jojagué. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le Musée McCord considère qu'il de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. La conférence d'aujourd'hui est présentée par Mathieu Lapointe, conservateur, archive du Musée McCord. Mathieu Lapointe s'est joué à l'équipe du musée en 2018 en tant que conservateur des archives textuelles. Il travaille avec son équipe à préserver, à développer et à promouvoir cette collection afin d'en faire bénéficier tant les chercheurs que le grand public. Historien ayant acquis une formation complémentaire en sciences de l'information, il détient un doctorat en histoire canadienne de l'Université York et une maîtrise en histoire de l'Université de Montréal. Spécialiste de l'histoire de Montréal et des idéologies et de la culture au Québec, il s'est notamment intéressé à l'histoire des mouvements citoyens, des discours moralisateurs et des enquêtes publiques dans la métropole au 20e siècle. Son ouvrage « Nettoyer Montréal, les campagnes de moralité publique, 1940-1954 » a entre autres emporté le prix Robert Prévost de la Société historique de Montréal et le prix de l'Assemblée nationale du Québec, décerné par l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Son livre est d'ailleurs en vente à la boutique du musée, si ça vous intéresse. Plus récemment, il était le conservateur en charge de la préparation de l'exposition « Île-Sainte-Hélène » au Musée Stuart qui n'a malheureusement pu être présenté à cause de la fermeture du musée au printemps dernier. La conférence d'une durée de 45 minutes se dérouleront en français et sera suivie d'un échange de 15 minutes avec le public en français et en anglais. Les questions du public pourront être posées dans le clavardage ou le Q&A via la plateforme Zoom ou la page Facebook du musée. Je remercie chaleureusement Mathieu Lapointe d'être avec nous ce midi. Je souhaite une agréable rencontre. Mathieu, le micro est à toi. Merci beaucoup Élisa pour cette belle présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir prendre un moment avec moi. Je vais partager ma présentation. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu partager cette heure-là, cette heure avec moi, prendre un moment en cette belle journée ensoleillée où nous aimerions peut-être tous être à la place Jean-Doré pour explorer l'histoire de l'île Saint-Hélène. Donc, comme l'expliquait Élisa, cette conférence-là prend sa source dans un projet d'exposition au musée Stewart, sur lequel on travaillait depuis au moins deux ans, et qui nous a fait découvrir l'histoire de l'île Saint-Hélène qu'on devait présenter au public. Ça nous a fait découvrir toute l'historiographie sur l'île Saint-Hélène, mais aussi énormément de beaux, de belles iconographies, de belles images, de personnages intéressants, etc. Donc, même si les Montréalais connaissent l'île Saint-Hélène parce qu'ils y assistent souvent à des événements spéciaux là-bas, on connaît très peu l'histoire de l'île, et pourtant, elle est très riche, elle est très intéressante. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Pour l'exposition, on avait privilégié une approche thématique, c'est-à-dire avec des grands thèmes qui traversent l'histoire de l'île de façon à montrer les parallèles entre le passé et le présent. Par contre, aujourd'hui, je voudrais utiliser une approche plus traditionnelle, c'est-à-dire partir des racines, des débuts, et suivre le fil chronologique de l'île. Donc, un survol chronologique de l'île, de l'histoire de l'île. Des îles, dans le fond, parce qu'il y a des îles derrière Saint-Hélène, mais il y a des îles voisines. Mais on va voir un peu comment tout ça évolue beaucoup avec le temps. Au niveau des images, malheureusement, on a plus d'images sur les périodes beaucoup plus récentes, plus récentes, disons le dernier siècle, les siècles et demi, avec la photographie, etc. Donc, vous allez voir qu'il y a peut-être un petit déséquilibre, un peu moins de photos, d'images, en fait, pour les périodes antérieures. Mais je vais essayer de pallier un peu à ça du mieux que je peux. Autre problème, en 45 minutes, je me suis rendu compte que c'est impossible pour moi de synthétiser l'ensemble de l'histoire de l'île jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais essayer de me rendre à peu près jusqu'à Expo 67 comme point de conclusion. Ça m'aurait pris plus de temps pour faire une histoire vraiment complète. Première note, lorsqu'on a travaillé, on a pu bénéficier d'une historiographie déjà riche sur l'histoire de l'île Saint-Hélène. Donc, on a fait des travaux, un petit peu de recherche, mais en fait de recherche dans les sources. Mais en général, on s'est fié à une historiographie existante. Et il y a beaucoup de travaux très intéressants. Si jamais vous avez besoin d'orientation sur les travaux à consulter sur telle ou telle période, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Il y a vraiment des sources très riches à consulter. Je voulais dire aussi que c'est un travail d'équipe qu'on a fait. Donc, la recherche, ce n'est pas seulement moi, mais à François Vallée et d'autres membres de l'équipe, que j'essaierai de nommer plus en détail si j'ai du temps à la fin, mais c'est un travail collectif. Commençons par un petit peu de géographie, parce que la géographie des îles a tellement changé avec le temps que ça peut vouloir la peine de voir de quoi ça relève auparavant. Donc, jusqu'au début des années 60, c'était l'aspect des îles. Donc, au centre, vous voyez l'île Saint-Hélène, la grande île. Un petit peu à droite, qui est à l'endroit où la ronde se trouve aujourd'hui, c'est l'île Ronde, une petite île en amont qui s'appelait l'île aux fraises ou l'île verte. Et un petit peu plus en amont encore, plus près de Longueuil, l'île à la pierre, qui s'est aussi appelée l'île à Mofate, parce qu'un homme d'affaires au 19e siècle avait acheté l'île dans le but de faciliter le transport, raccourcir le transport entre Montréal et la Rive-Sud. Ces îles-là se trouvent dans une sorte de bouleau d'étranglement du fleuve Saint-Laurent. L'île Saint-Hélène se trouve environ à 600 mètres de Montréal et très près de Longueuil aussi. Donc, c'est des îles dont l'histoire va se trouver inexplicablement liée à l'histoire de Montréal et à l'histoire de Longueuil. Au nord, en fait, à l'ouest de l'île, donc ce qui nous paraît le nord sur cette carte-là, l'île est bordée par un courant très vif qu'on appelle le courant Sainte-Marie, qui a aussi donné son nom à la prison au pied du courant, donc qui est juste à l'est du pont Jacques-Cartier, comme vous le savez. Donc, ce courant-là est un obstacle naturel qui va faire de l'île un endroit encore plus sécuritaire, encore plus difficile d'accès d'une certaine façon, qui va accentuer sa nature sécuritaire. La dimension de l'île Sainte-Hélène à l'origine est d'environ 53 hectares comparé à aujourd'hui où c'est trois fois plus. Donc, dans l'exposition, on voulait explorer différentes thématiques que je vais simplement nommer parce que vous allez les voir surgir un petit peu dans mon exposé. Donc, l'île, à travers son histoire, a une vocation stratégique. J'ai déjà parlé de sécurité. Elle va servir de base militaire, mais aussi de prison à différentes reprises, de lieux de départ pour des expéditions. C'est aussi une île qui, contrairement à ce qu'on s'imagine aujourd'hui, a été habitée pendant longtemps par différentes personnes, différents groupes sociaux. Et surtout, c'est une île qui, depuis l'arrivée au moins des Européens et certainement avant, a été exploitée par les humains et aussi a été transformée. Donc, c'était la deuxième thématique. Ensuite, on voulait parler des loisirs et de la culture depuis la Nouvelle-France. Donc, même si c'est vraiment à partir de la création du parc public dans les années 1870 qu'elle acquiert cette vocation-là, qui est là encore beaucoup plus fortement avec l'Expo 67 et depuis 50 ans, c'est quand même une constante dans son histoire. Et enfin, on voulait terminer avec la dernière thématique qu'on voulait développer. C'était la contemplation de l'île et de la ville de Montréal à partir de l'île et aussi tous les rêves qui ont été faits à propos de l'île Sainte-Hélène à partir du 19e siècle en particulier. Notre exposé aujourd'hui va être articulé autour des grandes périodes de l'histoire sur l'île Sainte-Hélène, donc l'époque précoloniale ou autochtone d'abord, l'époque sénioriale, ensuite le complexe militaire britannique au 19e siècle, puis ensuite la dernière grande phase, le parc public, donc de 1874 à aujourd'hui, avec une dernière période sur Expo 67, mais comme je vous l'ai dit, je n'aurai probablement pas le temps beaucoup de traiter de cette partie-là. Donc, la période, disons, autochtone, l'archéologie atteste une activité humaine sur l'île au moins depuis les années 1200, bien avant, évidemment, l'arrivée des Européens. Le fleuve Saint-Laurent, que les ordonnées saunies, ceux qu'on appelait autrefois Iroquois, appellent Kanyata Roanene, était au cœur de l'existence du peuple Iroquoien que Jacques Cartier a rencontré dans la région en 1535. Pour en savoir plus sur les Iroquoien, je vous recommande chaleureusement le livre de Roland Viau que vous voyez en ce moment. Mais on peut dire que, pour résumer, c'était un peuple tourné vers le fleuve, non seulement pour le commerce et le transport, mais aussi pour les ressources que le fleuve procurait. De la pêche, pour la pêche, pour les matériaux, pour les paniers, pour les canaux, évidemment, etc. Avec leur technologie raffinée et leur fine connaissance du milieu, les Iroquoien tiraient pleinement partie des ressources de ce milieu marin et insulaire dont faisait partie l'île Saint-Laurent. Ils commerçaient également sur de longues distances avec les peuples du nord-est de l'Amérique du Nord, tant en amont qu'en aval de Montréal, jusqu'au golfe du fleuve, à travers ce vaste réseau hydrographique dont la région est l'un des carrefours. On pourrait dire que le fleuve est un peu l'autoroute du nord-est du continent. Il y a deux sites archéologiques qui ont été fouillés sur l'île relatifs aux cultures autochtones. Le site du pavillon, qui est près du pavillon des Bénières, le complexe aquatique, où des artefacts datant d'entre 1200 et 1400 ont été retrouvés, et celui de la Roseray, où ce sont des artefacts d'une période plus récente, entre 1400 et 1600. Les résultats de ces fouilles sont très prometteurs. Et en fait, l'île Saint-Hélène, au niveau archéologique, est très prometteur parce que, pour une meilleure préhistoire de toute la région de Montréal, parce que malgré tout ce qu'on peut penser, la terre de l'île a été relativement moins dérangée que celle de Montréal, qui a été sujette à plusieurs couches de bouleversements au fil des siècles de développement et d'urbanisation. Entre le passage de Jacques Cartier et l'arrivée de Champlain, qui ne les retrouve plus, ce peuple semble avoir été dispersé, et ses membres survivants ont ressemblement été intégrés à d'autres groupes iroquoien et même algonquien. À ce titre, il est probable qu'eux et leurs descendants aient continué de fréquenter la région de Montréal, même s'ils avaient cessé de l'habiter entre le milieu du 16e siècle et celui du 17e siècle. Cette région est aussi l'objet de rivalités territoriales entre nations autochtones, entre notamment les Haudenosaunis, d'une part, et les Inus et leurs alliés Anishinaabe de l'Outaouais, auxquels se sont alliés les Français. Tout ça peut contribuer à expliquer les résistances rencontrées à l'installation des Français dans la région montréalaise au 17e siècle, dont des escarmouches sur l'île Sainte-Hélène, dont je vais reparler dans un moment. Jean Cartier ne mentionne pas l'île Sainte-Hélène lors de son passage dans la région, dans le récit de ses voyages. C'est Samuel de Champlain, généralement considéré comme le fondateur de la Nouvelle-France, qui est le premier Européen à mentionner l'île dans ses écrits. C'est donc avec son livre de 1613 que l'île commence à exister dans la culture occidentale, décrivant son exploration dans la région que nous appelons Montréal en 1611. Il mentionne cette île et la baptise vraisemblablement en l'honneur de sa jeune épouse, Hélène Boulay, qui l'a mariée l'année d'avant en 1610. Il écrit « Au milieu du fleuve, il y a une île d'environ trois quarts de lieux de circuit, capable d'y bâtir une bonne et forte ville et l'avons nommée île de Saint-Hélène. » Il publie également la première carte qui comprend l'île et l'île Ronde et les rochers, les petites îles avoisinantes. J'espère que vous voyez l'île au bas de la carte ici, l'île Saint-Hélène et la petite île Ronde juste en dessous. Dans la période de 1653 à 1664, l'île Saint-Hélène est le théâtre de différentes escarmouches entre guerriers ordonnassonis et colons français. L'une des plus célèbres est en 1661, car le sulpicien Guillaume Vignal, sur l'image, et ses ouvriers étaient venus chercher à l'île à la pierre des matériaux pour la construction du séminaire. Ils ont été attaqués et capturés, et certains d'entre eux mis à mort par un groupe d'une trentaine de guerriers ordonnassonis. À la même époque, la seigneurie de Longueuil est concédée à Charlemoine, et les îles en question vont être rattachées à la seigneurie vers 1665. Charlemoine est une des figures les plus marquantes des débuts de la colonie montréalaise. D'ailleurs, il va mourir un des plus riches montréalais. On le décrit comme soldat, interprète, négociant, seigneur, donc il porte tous les chapeaux. Il a commencé sa carrière en arrivant de Normandie en travaillant avec les jésuites et a appris les langues autochtones. Donc, sa première, et ça va jouer un grand rôle, certainement dans son succès, dans le rôle politique qu'il va jouer et économique qu'il va jouer dans la région montréalaise, parce que les Autochtones étaient vraiment majoritaires dans notre partie du continent, évidemment, à cette époque-là. Donc, il va agir à titre d'interprète, de diplomate, en plus de faire la guerre et le commerce avec et contre des nations autochtones. Négociant, prospère, il va aussi devenir un grand propriétaire terrien à Montréal. Il aura la seigneurie de Longueuil, mais aussi des terrains à Montréal, une demeure sur la rue Saint-Paul et tout un secteur qui a pris son nom, Pointe-Saint-Charles. Il est anobli en 1668 par le roi de France, un privilège très rare dans la colonie. Son fief va même être érigé en baronie en 1700. Et donc, on parlera dorénavant des barons de Longueuil, un titre héréditaire qui s'est transmis jusqu'à nos jours. Le baron actuel de Longueuil, je crois, habite en Angleterre et ses ancêtres aussi depuis un siècle ou deux. Charles Lemoyne a aussi eu une nombreuse descendance, dont douze fils, et plusieurs d'entre eux vont marquer l'histoire militaire et politique de la colonie, comme le célèbre Pierre Lemoyne d'Iberville, Paul Lemoyne de Marie-Cours. Il y a même un de ses fils qui s'appelle Jacques Lemoyne de Sainte-Hélène, donc il porte un titre lié à son... à l'île de Sainte-Hélène. Il s'est illustré comme héros de la bataille de Québec en 1690, où il est décédé en luttant contre les troupes de FIPS. Mais quelques années auparavant, il a cependant pris part à l'expédition, la désastreuse expédition du Marquis de Denonville contre les Tsunon-Touan en 1687, qui s'était d'ailleurs rassemblée. Donc, des centaines de militaires français, de colons français et de guerriers autochtones s'étaient rassemblés sur l'île Sainte-Hélène pour aller porter la guerre au Tsunon-Touan. C'est une expédition très violente et barbare qui va vouloir aux Montréalistes, aux premiers Montréalais français, en guise de revanche, le fameux massacre de la Chine de 1689 qui est passé dans l'histoire coloniale. Il est difficile de déterminer quelle a été la présence autochtone sur l'île Sainte-Hélène pendant toute la période seigneurière. Par contre, on sait que cette famille a été fortement engagée dans la diplomatie avec les Autochtones, notamment les Haudenosaunis, notamment Charles Lemoyne de Longueuil, donc le premier baron qu'on voit ici, et aussi son frère Paul Lemoyne de Maricourt, ce qui va rendre ces individus-là très précieux aux yeux des autorités françaises. À partir des années 1690, avec la fin des conflits ouverts avec les nations iroquoises, commence une exploitation agricole de l'île par la famille Lemoyne. Elle passe un bail de location de fermes à un fermier du nom de Jean-Petit, dit Bois-Morel en 1696. Et donc, on construit une ferme sur l'île Sainte-Hélène, et plusieurs générations de cultivateurs vont se succéder pour cultiver la terre et s'occuper du domaine au service des barons de Longueuil. On sait aussi, malheureusement, que des personnes réduites en esclavage ont travaillé sur l'île Sainte-Hélène. L'inventaire après décès du second baron de Longueuil en 1755 mentionne la présence sur l'île d'un homme de 25 ans du nom de Mercure et d'une femme anonyme de 30 ans, énumérée parmi simplement les biens du défunt. Donc, les lemoines comptent parmi les plus importants propriétaires d'esclaves de la colonie, et lors du partage des successions, la famille se partage les esclaves, les familles sont divisées sans vergogne entre les héritiers. Ces personnes sont vraisemblablement affectées aux travaux les plus durs qu'on peut imaginer sur l'île, et l'île est donc déjà à cette époque un lieu dont certains sont en quelque sorte prisonniers. La famille fait bâtir aussi à cette époque-là le manoir, ce qu'on appelle le manoir qui est en fait sur le côté est de l'île Saint-Hélène, une maison de campagne en pierre qui va servir de résidence familiale l'été tout au long de la période semi-oréale. Dans les années 1770, la maison est entourée de jardins, de potagers et même d'une serre, peut-être la première au Canada. Celles-ci ont été, tout ça a été aménagé sous la supervision de Marie-Anne Catherine Fleury d'Echambeau, baronne douairière de Longueuil. Au fil des années, on aménage aussi sur l'île une étable, une écurie, une bergerie ainsi qu'un verger de pommiers et une cidrerie. L'ingénieur anglais Don Ford a reconstruit à partir de nature, a refait les plans du manoir de l'île Saint-Hélène. Et on voit ici le manoir de Longueuil. De Longueuil, en regardant vers Montréal, on peut voir l'emplacement du manoir sur la côté sud-est de l'île Saint-Hélène. On voit très bien le domaine sur ce plan de Don Ford. On voit bien tout le domaine avec les vergers, etc., les jardins et le manoir qui se trouvent ici. Et surtout, les moines vont bâtir des moulins. Donc, en fait, ils vont bâtir un moulin à la pointe nord-ouest de l'île. Un moulin qui va jouer un rôle important dans la région. Donc, ce premier moulin à eau-là est construit vers 1717. Et c'est l'un des plus importants de la région qui va faire concurrence à ceux des Sulpiciens sur l'île de Montréal. Les meuniers et leurs familles vivent dans les combles du moulin. À la fin du 18e siècle, William Grant, le nouveau seigneur de Longueuil, construira un deuxième moulin presque au même endroit entre l'île Saint-Hélène et l'île de Rome, qui va jouer lui aussi un rôle important dans l'économie et l'alimentation de la région et du Bas-Canada. Sur cette carte de Murray, on voit au nord-ouest de l'île le moulin des Lemoines et le moulin des Grant va être bâti tout près de là. Et ici, on a la cheminée, une des rares images des ruines des moulins qu'on ait retrouvés, qui serait la cheminée du parlement du moulin des Grant vers 1865. Des visiteurs prestigieux vont visiter l'île comme Perkan, le botaniste suédois, qui va remarquer une végétation peu typique de la région, ce qui laisse sous-entendre que les Lemoines sont allés chercher des espèces exotiques qu'ils ont plantées sur l'île pour enrichir la végétation de l'île. Il y a aussi Bouquinville, le célèbre explorateur et soldat, qui va passer visiter la Baronne en 1757. À la fin de la guerre de la conquête, l'île Saint-Hélène joue encore un certain rôle parce que le commandant des troupes françaises, Lévis, se replie sur Montréal après la défaite de Québec et il fortifie, il construit des fortifications sur l'île Saint-Hélène et demande au gouverneur la permission de se battre jusqu'à la fin contre les Anglais. Le gouverneur lui refuse cette permission-là pour éviter un massacre et Lévis, par dépit, brûle ses drapeaux. La légende voudrait que ces drapeaux-là aient été brûlés sur l'île Saint-Hélène. Certains historiens en doutent. Les premières, donc, sur cette carte de Murray qu'on voyait il y a un instant, on voit très bien les fortifications que Lévis a fait faire quelques années auparavant et jusqu'au 20e siècle, certaines des fortifications au sud-ouest de l'île vont demeurer encore à l'état de ruine, mais en tout cas, vont garder une trace de ce passé-là. Après la conquête, on a les premières vues de l'île Saint-Hélène, du moins en partie en regardant vers Montréal. On remarque aussi la présence autochtone qui est signalée là, comme symbole de l'exotisme du pays ou comme réalité vue par le peintre, on ne le sait pas. Mais en fait, c'est un marqueur d'une présence potentielle, en tout cas. Et donc, après la conquête, la seigneurie de Longueuil est en très mauvais état au niveau financier. L'île demeure la propriété des barons de Longueuil, mais la seigneurie, donc, les moulins tombent en ruine, faute de moyens pour les rénover. Le sort de la famille et de la baronie va s'améliorer grâce à des alliances matrimoniales avec des immigrants écossais, les Grant. Donc, Marie-Catherine Fleury-Déchambault, Marie-William Grant, que vous voyez à gauche, un marchand, un grand propriétaire terrien. Et le neveu de William Grant, lui, va marier, David Alexander Grant, va marier la fille de Catherine, la véritable baronne de Longueuil, donc la baronne héritière de Longueuil. Et donc, ces alliances-là, avec des Écossais dynamiques et qui ont accès à des ressources financières, le neveu et Long travaillent ensemble. Long va bientôt les vendre, dans les années 1790, je crois, va vendre les îles à David Alexander. Et c'est le fils de David Alexander, Charles William Grant, qui vendra l'île un peu plus tard au gouvernement. Lors de la guerre d'indépendance américaine, l'île joue encore un rôle stratégique, parce que lors de l'invasion de Montréal en 1775, c'est vraiment lorsque les Américains sont arrivés à prendre l'île Saint-Hélène et à y installer des canons que Montréal a dû capituler. Donc, comme je le disais, il y a un moment, en 1818, la période seigneuriale de l'île prend fin lorsque Charles William Grant, fils de David Alexander Grant, vend l'île au gouvernement, représenté par le gouverneur Sir John Cope Sherbrooke, pour 15 000 livres sterling et contre des terrains intéressants sur l'île de Montréal. Ce document est au Musée McCord et vient d'être photographié. Et si vous cherchez dans les collections en ligne du Musée McCord, vous pouvez le trouver en haute résolution à la cote P270-P16. On a aussi réalisé une transcription du document qui va bientôt être mise en ligne. Donc, le complexe militaire britannique naît vers 1820, dans le contexte du démantèlement des fortifications de Montréal, entre 1802 et 1817 et de la nécessité, donc, de trouver pour entreposer les armes un endroit, pour entreposer les armes, les munitions et les poudres en toute sécurité. L'emplacement de l'île Saint-Hélène semble idéal pour assurer la sécurité de ces équipements et aussi celle de la colonie, pour protéger Montréal des attaques américaines qui pourraient venir en amont du fleuve comme de la Val, par le Richelieu. On est au lendemain de la guerre de 1812, 1814, où, évidemment, ces menaces-là se sont concrétisées. Le lieutenant-colonel Elias Walker-Domford, commandant du génie royal pour les Canadas, choisit l'île Saint-Hélène et supervise la construction du complexe militaire, comme il va superviser la construction de la citadel de Québec à la même époque. De 1820 à 1824, on construit un arsenal, une caserne, deux poudrières et des magasins, le tout encadré par des remparts et un mur d'enceinte. Le complexe est l'un des dépôts de munitions anglais les plus importants en Amérique du Nord. Il va se développer rapidement. On compte à plus de 60 bâtiments, petits et gros, forts, batteries, quai, blockhouse, entrepôts et maisons, qui vont s'ajouter jusqu'en 1860. On voit ici les principaux bâtiments militaires situés sur cette carte de 1867 qui a été peaufinée et annotée par Martin Royer, probablement le plus grand spécialiste du complexe militaire, qui a fait à son sujet la meilleure synthèse en quelques pages dans le livre « Lumière sous la ville ». Donc, si jamais vous êtes intéressé par le complexe militaire, je vous conseille d'aller voir ce livre-là qui résume le tout très bien en quelques pages. Les principaux bâtiments du complexe militaire sont d'abord l'arsenal, donc construit en forme de bastion et qui sert à entreposer armes et munitions. C'est le bâtiment principal du complexe. Il est situé près du fleuve pour faciliter le transport. Il sert aussi à loger des soldats en temps de conflit. En 1845, il est en partie transformé en prison militaire, mais trois ans plus tard, un incendie de ravage et il ne va être reconstruit qu'en 1863 pour revenir à sa fonction initiaire. Un siècle plus tard, évidemment, vous le reconnaissez, ça deviendra le bâtiment du musée Stewart. Au départ, il y avait, là où se trouve la promenade actuelle, des magasins contenant des armes, des munitions, des uniformes qui fermaient la cour. Donc, un bâtiment qui semble avoir été construit dans les années 1830. Et l'arsenal, évidemment, est une des pièces les plus typiques du complexe et a continué d'inspirer les artistes depuis au moins deux siècles. La petite poudrière dite de distribution pouvait contenir 1500 barils de poudre et située tout près de l'arsenal à l'abri d'un mur de rempart. La grande poudrière, quant à elle, dite d'entreposage, pouvait contenir 5000 barils et a été construite plus loin de la rive, au centre de l'île, dans un creux naturel. Elle n'est pas visible du fleuve, elle est en partie camouflée par une forêt dense et donc, en cas d'attaque aussi, elle pouvait être inondée par un cours d'eau qui se trouvait à proximité, ce qui rendait ces explosifs inutilisables. Un siècle plus tard, peut-être que certains d'entre vous le savent, elle va devenir le site d'un théâtre. En 1957, le théâtre international dit de la poudrière, animé par Jamine Beaubien. Des blockhouses aussi sont construits sur l'île, le premier en 1849, sur le mont Boulay, un emplacement stratégique pour protéger la grande poudrière. Ce blockhouse-là va être ravagé par plusieurs incendies avant d'être démoli en 1997. Le complexe militaire comprenait aussi une caserne qui peut loger 250 hommes et des membres de leur famille. Comme elle a brûlé en 1875, il ne reste plus que l'étage du bas. Il faut donc se fier à des représentations comme ce tableau de Duncan et des photographies d'époque pour avoir une idée de son aspect d'origine. Le détail d'une photo de notre man de 1863 donne aussi une idée de l'ensemble du complexe. Donc, si on zoome, on voit bien ici les casernes, la petite poudrière ici, l'arsenal et les magasins dont je vous parlais il y a un moment. On voit aussi des tentes sur l'île. Il y avait des militaires qui dormaient aussi dans les tentes à l'occasion. La population de militaires sur l'île varie grandement au fil du temps, augmentant par exemple en temps de conflits militaires ou de menaces sécuritaires lors des rébellions de 1837, par exemple. D'autres bâtiments comme l'arsenal et les magasins servent de lieu d'hébergement au besoin et des cottages sont aussi bâtis sur l'île en plus du manoir des barons qui va servir aux officiers. Parfois, des soldats, comme je disais, séjournent aussi dans des tentes en 1832 et en 1849, lors des pénéries de choléra, les régiments ont aussi été envoyés sur l'île pour s'y isoler. Il y a aussi une population civile qui habite sur l'île pour offrir certains, divers services aux militaires. Avec tout ce monde qui a habité l'île pour des périodes plus ou moins longues, il est normal qu'il y ait aussi sur l'île un cimetière militaire qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. On peut se poser aussi la question comment les gens à cette époque ont ressenti leur expérience de l'île. Il ressort des témoignages, des expériences contrastées de l'île entre la contemplation romantique, d'une part, et l'ennui. Le romantisme d'abord avec les époux dont l'exemple parfait est les époux Seaton qui nous ont laissé un superbe album d'aquarelles. Et donc, Thomas Seaton était médecin militaire et son épouse Phoebe, qui a fait la plupart des aquarelles, était une fille d'artiste et une aquarelliste de grand talent, ont été stationnés. Ils étaient sur l'île vers 1831-1832. On ne les connaît que par cet album-là, mais donc, leur expérience de l'île, ils semblent avoir été marqués par une contemplation romantique de la nature. Il y a des belles vues de l'île et de Montréal et de Longueuil à partir de l'île, mais aussi des superbes aquarelles faites par Phoebe de la nature de l'île Saint-Hélène, aussi d'autres secteurs près de l'île Saint-Hélène à Montréal, une nature morte que vous voyez ici. Et en partant, Thomas était tellement ému qu'il a rédigé un poème à la mémoire de l'île Saint-Hélène qui s'apprêtait à quitter parce que Phoebe était enceinte et il voulait qu'elle accouche en Angleterre. Donc, un poème très lyrique, très romantique sur la nostalgie qu'ils vont ressentir à quitter l'île. Par contraste, nous avons l'ennui de l'officier d'artillerie Francis Duncan qui était cantonné sur l'île pendant la guerre de sécession. Duncan a laissé un des témoignages les plus riches sur l'expérience des militaires sur l'île Saint-Hélène. C'est un témoignage très humoristique qui l'a intitulé « Our miserable little island ». Donc, un récit à l'humour sombre qui révèle que le confinement sur l'île Saint-Hélène pesait sur le moral des militaires malgré toutes les activités qu'ils essayaient pour se désennuyer. Duncan n'hésite pas à qualifier leur expérience d'emprisonnement, ce qui rapproche cette expérience-là d'autres expériences carcérales liées à l'île Saint-Hélène. Je dois avancer un peu plus vite mais je mentionne au passage la présence sur l'île à cette époque de l'Irlandais Charles McKiernan alias Joe Beef qui était cantigné sur l'île et qui, après être parti de l'armée, va fonder sa célèbre taverne à Montréal quelques années plus tard. Donc, le complexe militaire va finir à peu près à l'époque où ce composite-là est créé, en 1870. Ce composite-là qui contient le prince Arthur qui s'entraînait à ce moment-là à Montréal. Donc, dans les années 1870, à 1860, la Grande-Bretagne montre un certain désir de désengagement de la défense de ses colonies d'Amérique du Nord qui contribue d'ailleurs à la formation de la Confédération en 1867 qui doit assumer une plus grande part de sa défense. L'armée britannique abandonne ses installations militaires sur l'île Saint-Hélène qui va demeurer cependant un lieu d'entraînement, notamment l'été, pour des corps de milices et de l'artillerie. Cette occasion-là va être, on va le voir, une formidable occasion pour la ville de Montréal d'ouvrir la dernière grande période de l'histoire de l'île, celle dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Donc, celle du parc public de l'île Saint-Hélène comme parc public. On voit ici des militaires qui brisent les boulets avant de partir, de repartir en Angleterre. Donc, je commence cette phase-là avec une citation de la nanny de la famille Drummond qui en voyage avec la famille à Londres en 1867, visite avec la famille le parc Hyde. Elle dit, « After our breakfast, we all walked to Hyde Park. What a large, beautiful place it is. If only they had one like it in Montreal, what an improvement it would be. » Donc, Montréal, dans les années 1860, n'avait pas encore les grands parcs qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est justement dans la décennie suivante, dans les années 1870, que les premiers grands parcs publics vont être créés, dont celui de l'île Saint-Hélène. Donc, Aldis Bernard est surnommé le maire des parcs parce que c'est sous son mandat très court que les principaux parcs, certains des principaux parcs que l'on connaît ont été fondés. Donc, le Mont-Royal, ouvert à cette époque-là, l'île Saint-Hélène, le parc La Fontaine et même le square Dominion. Donc, longtemps réservé à l'élite seigneuriale et aux militaires, l'île Saint-Hélène va sourire à la population en 1874, mais le gouvernement fédéral, dans l'entente de location qu'il contracte avec la ville, exige que la partie militaire de l'île reste sous son contrôle, donc soit clôturée et que l'île puisse revenir au gouvernement fédéral en cas de conflit, ce qui va être le cas pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. le gouvernement va récupérer l'île Saint-Hélène. Néanmoins, la fondation du parc en 1874 est vraiment le moment de démocratisation de l'île Saint-Hélène. Alors que vient d'être créé le parc du Mont-Royal près des grands quartiers bourgeois du Golden Square Mile, celui de l'île Saint-Hélène est conçu comme un espace de loisirs et de saine détente pour les gens des quartiers ouvriers du bas de la ville, des quartiers Sainte-Marie, Saint-Jacques, par exemple. Avant même l'ouverture officielle, on fait des pique-niques pour l'essai, mais en juin 1874, le jour de la Saint-Jean, le parc est inauguré en grande pompe avec un immense concert avec 6 000 personnes qui y assistent et plus de 600 choristes, 23 orchestres. La popularité de l'île ne va pas se démentir dans les années suivantes. Des centaines de milliers de personnes s'y rendent chaque année et on note une forte affluence en particulier le dimanche et les jours fériés. Outre l'air frais, l'ombre et la verdure, toutes sortes d'attractions attendent les visiteurs. Manèges, balançoires, stands de tir, kiosques à musique et balmusettes, pavillons de repos, comptoir de friandises et de rafraîchissement. Si la forme de ces divertissements-là a évolué, le caractère populaire de l'île Saint-Hélène, ouverte à tous et à toutes, ne s'est jamais démenti. Son petit côté commercial aussi, avec la responsabilité des divertissements et des services confiés à des concessionnaires privés pour les traversiers, les breuvages, les amusements, etc. Les différentes communautés de Montréal, les différentes communautés religieuses et ethniques, vont s'approprier l'île. Les sociétés nationales organisent souvent leurs piqueniques annuels à l'île Saint-Hélène, parfois en se finançant, en doublant le prix du traversier. Donc, la moitié du prix du traversier va financer la société nationale. On voit ici le piquenique des Irlandais protestants, la société bénévole des protestants irlandais à l'île Saint-Hélène. Et donc, c'est le cas pour toutes les communautés de Montréal. Et notamment, on offre des biais de faveur aux organismes qui s'occupent des enfants pauvres, les orphelinats, mais aussi tous les organismes sociaux. Et donc, l'île va devenir vraiment rapidement, on pourrait dire, l'île des enfants. La fête des neiges, c'est pas nouveau d'une certaine façon. Mais c'est très impressionnant quand on regarde les sources d'époque, les dizaines de milliers d'enfants qui affluent sur l'île Saint-Hélène à chaque année, souvent accompagnés de gens pour les encadrer, mais parfois recueillis dans les parcs, les différents parcs de la ville. Donc, ça donnait probablement une pause aux parents en l'espace d'une journée. Mais donc, c'est vraiment, ça ressort beaucoup dans les sources, ce caractère-là d'une île dont beaucoup d'enfants vont garder ensuite des souvenirs émus. Pour aller à l'île, je l'ai mentionné, on prenait le traversier. Donc, l'accès à l'île, ça s'améliore énormément avec les traversiers. il y avait des traversiers régulièrement à chaque heure et en huit minutes pour 10 à 15 sous, on pouvait accéder à l'île. Donc, c'était vraiment pas mal accessible à tous. Pendant l'hiver, attendez, oui, pendant l'hiver, on pouvait aussi accéder à l'île par des ponts, par le pont de glace depuis longtemps, mais vraiment, les traversiers sont le grand projet du transport jusqu'à la création du pont Jacques-Cartier. L'île va servir très rapidement au sport de toutes sortes, comme le baseball ici que vous voyez en 1874, mais surtout, évidemment, la natation. On crée le Montreal Swimming Club au club de natation de Montréal à la pointe nord de l'île sur l'ancienneté des militaires dès les années 1870 et le Montreal Swimming Club, si je ne me trompe pas, va exister jusque dans les années 1960 jusqu'à la création la transformation des îles. Évidemment, on commence à avoir des rêves vraiment de grandeur pour l'île de Saint-Hélène à cette époque-là. Dans les années 1890, on rêve de faire une exposition universelle sur l'île de Saint-Hélène. On est presque heureux que ça ne se soit pas réalisé à cette époque-là, à voir les plans, les dessins qu'on avait imaginés, mais ça ne se fera pas à cette époque-là. par contre, on continue de rêver de faire de Montréal, de l'île de Saint-Hélène, une sorte de parc d'attraction de Coney Island montréalais. Cette illustration-là de 1905 le montre bien et en 1908, la ville achète formellement l'île de Saint-Hélène et va concevoir des plans, justement, de développement. Par contre, les grands développements vont vraiment venir dans les années 30, paradoxalement, avec la construction, d'abord, du pont Jacques-Cartier, c'est-à-dire le pont du Havre qui est terminé en 1930, qui prend quatre ans plus tard le mont de pont Jacques-Cartier, qui va amener les véhicules, les autos ou les autobus sur l'île. Et donc, il faut reconfigurer, disons, les voies de circulation sur l'île et on en profite pour réaménager l'île. On confie ce plan de réaménagement-là à un architecte paysagiste de grand talent, le pionnier de la discipline au Canada, Frederick Gage Todd. Et Todd va, donc, imaginer les routes, les sentiers, aussi la tour de Lévis, les nouveaux bâtiments sur l'île. Son premier plan est extrêmement ambitieux. Il veut, justement, ramener, rassembler l'île Ronde, l'île Verte et l'île Saint-Hélène pour en faire une seule et même île. Mais, faute de moyens pendant les années 30, ça ne se fera pas. On revient avec un plan un peu moins ambitieux, mais, donc, on crée des nouveaux bâtiments. La tour de Lévis, ici. On crée aussi des stationnements, évidemment, pour les autos, des stationnements. Et on crée une lagune, aussi, pour la baignade, qu'on va voir dans un instant. Donc, il y a toutes sortes d'améliorations qui commencent pendant les années 30. La tour de Lévis, dont je vous parlais, semble avoir, semble un, ressemble à un bâtiment colonial, mais, dans le fond, elle date des années 30. C'est un réservoir d'eau, en fait, pour approvisionner l'île en eau et doublé d'un observatoire à partir duquel on va avoir une nouvelle perspective, une nouvelle perspective très intéressante sur la région et sur l'île de Montréal. Je vous parlais de la lagune. On voit des baigneurs qui s'y amusent énormément. Ça semblait, la plage, dès qu'elle est créée, semble extrêmement populaire. Il y a beaucoup de photos, à cette époque, des gens qui se baignent. Et une constante dans l'histoire de l'île comme parc public, c'est le pique-nique. Donc, on a des illustrations qui datent du 19e siècle jusqu'à, dans le fond, tout le 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Dans le fond, le pique-nique électronique, c'est un peu la continuation d'une longue tradition de loisirs, de ce loisir populaire de base qui est le pique-nique, un loisir pour toute la famille. On a des très belles photos du photographe Conrad Poiriot à BAMQ, en fait, dans les années 30, qui montre les foules qui se massent à l'île Saint-Hélène. La Deuxième Guerre mondiale marque un épisode assez triste de l'histoire de l'île Saint-Hélène. Le gouvernement britannique, un peu paranoïaque, avec un recensement, un renseignement incomplet, interne par milliers, par dizaines de milliers, les civils italiens qui se trouvaient dans la population et vont envoyer ces civils-là dans l'économie, dont à Montréal. Donc, il y aura des centaines de civils italiens, environ 400 qui vont habiter l'arsenal et l'île Saint-Hélène. On voit ici les Italiens en train de cultiver l'île Ronde, mais les conditions de détention, malgré les loisirs qu'on essaie de leur offrir, sont vraiment très inconfortables, très pénibles. Évidemment, ces Italiens-là ne comprennent pas pourquoi on les prie de leur liberté alors qu'ils n'ont rien fait. Donc, c'est une expérience qui a été plutôt traumatisante. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une grande crise du logement à Montréal, un peu comme aujourd'hui, et la ville et la Wartime Housing Limited vont accepter d'héberger un certain nombre de familles nombreuses qui n'arrivent pas à se loger à Montréal dans les barraquements qui ont servi à la prison et aux gardiens de prison pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, le développement de l'île se poursuit parce que tous les travaux prévus par Todd n'ont pas pu être réalisés à cause de la crise économique. Et donc, on crée de nouvelles piscines. On se tourne maintenant, on abolit, dans le fond, la baignade sur le fleuve. La lagune créée par Todd va disparaître et on privilégie la création peut-être pour des raisons d'hygiène, de problèmes de pollution et aussi parce que la lagune subissait une érosion avec le fleuve. Donc, on crée ces grandes piscines-là qui sont en fait les premières piscines publiques extérieures de la ville de Montréal. On crée aussi à partir du pavillon des sports le restaurant Hélène de Champlain en 1955 qui va être ouvert, qui va jouer un rôle important au niveau diplomatique pendant l'Expo 67 et qui va être ouvert jusqu'à ces dernières années. Donc, ça fait seulement quelques années que le restaurant a été fermé pour des problèmes je crois d'architecture. Le jour en 1955, David McDonald Stewart fonde le musée militaire et maritime de Montréal, donc le futur musée Stewart. Cette fondation-là est facilitée par la rénovation qui avait eu lieu dans les années 30 des bâtiments historiques qui étaient tombés auparavant en désuétude. Donc, quelques années plus tard, le musée va déménager dans la petite poudrière et ensuite, un peu plus tard, dans l'arsenal. Au départ, il était dans le blockhouse, j'ai peut-être oublié de le dire, et ensuite, ça déménage dans la petite poudrière puis dans l'arsenal. Donc, après la mort de M. Stewart, alors que sa femme poursuit son œuvre, le musée va prendre le nom de Musée Stewart. Et donc, on voit dans ce dépliant sur lequel je vais passer rapidement, donc les nouvelles structures de l'île, le pavillon des baigneurs, encore du stationnement qui vient de se rajouter, signe que l'automobile prend une plus grande place toujours sur l'île et la tour de Lévis et aussi la plaine des Jeux qui avait été aménagée par Todd dans les années 30. Évidemment, la plus grande transformation que l'île a subie, vous la voyez ici, c'est la transformation qui a lieu lorsque le maire de Rapport a réussi à obtenir la tenue de l'exposition universelle et internationale de 1967. C'est alors que vont pouvoir se réaliser sous une forme différente les rêves ambitieux de Frederick Todd. En moins d'un an, donc, l'île Saint-Hélène voit sa superficie tripler en absorbant les îles rondes et l'île aux fraises et l'île Notre-Dame est créée de toutes pièces en absorbant notamment l'ancienne île Moffat, l'ancienne île à la pierre. Les sédiments du fleuve ne fournissent que la moitié de la quantité de remblai nécessaire pour créer l'île Notre-Dame, bien que la ville en achète et utilise tous les matériaux extraits du chantier du métro. Il en manque toujours. Donc, l'architecte en chef d'Expo 67, Édouard Fizet, va trouver une solution originale qui va rehausser la beauté du site, créer des lacs et des canaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de lacs et de canaux sur les deux îles, mais notamment à l'île Notre-Dame. Donc, la construction du métro de Montréal, de la station Île-Saint-Hélène. En 1961, le maire Jean Drapeau lance le chantier du métro de Montréal qui va, donc 26 stations réparties sur trois lignes vont ouvrir juste à temps pour l'Expo 67. Et la station Île-Saint-Hélène, renommée Jean Drapeau depuis 2001, va bâtir tous les records de fréquentation accueillant à elle seule 418 000 personnes en une seule journée. L'Expo 67, évidemment, a été un franc succès. Plus de 50 millions d'entrées au tourniquet. Toute la planète s'en s'est donné rendez-vous à Montréal cet été-là. C'est un été d'effervescence et de découvertes extraordinaires pour les Montréalais, les Québécois et tous les visiteurs canadiens, américains et étrangers qui convergent sur le site. Le temps me manque pour vous en parler plus longuement, mais plusieurs seraient d'ailleurs le faire mieux que moi. Il y a beaucoup de grands spécialistes de l'Expo 67 et comme on va manquer de temps, je ne pousserai pas beaucoup plus loin. Mais je veux vous montrer ce merveilleux montage photographique qui a été réalisé récemment par la photographe du McCord, Marilyn Atkin, à partir de plaques photographiques qui étaient donc, il y avait peut-être une trentaine ou une quarantaine de plaques photographiques et qui a permis de recréer ce plan extrêmement détaillé de l'île Saint-Hélène à l'été d'expo. On n'avait pas dans la photothèque de la ville de Montréal de photos d'ensemble, de l'ensemble du site et donc le musée est assez fier d'avoir pu reconstituer cette photo du site de l'expo. Autre chose qu'on peut souligner, c'est que du point de vue de l'histoire autochtone, dont on a malheureusement souvent la difficulté à retracer les traces justement sur l'île Saint-Hélène. L'île a joué un rôle important lors de l'expo 67 parce que le pavillon des Indiens du Canada, c'était son nom officiel, a été un lieu important de prise de parole pour les Autochtones et a permis de mettre en lumière dans les années 60 les graves enjeux qui affectaient les communautés autochtones à travers le Canada, de critiquer aussi l'attitude et l'action colonialiste des gouvernements et de revendiquer un respect de leurs droits et de leur culture. La Ronde, quant à elle, a été ouverte donc en même temps et va venir réaliser concrètement la vocation foraine de l'île Saint-Hélène, dont plusieurs rêvaient depuis le 19e siècle, sans pour autant détruire la beauté naturelle de l'île Saint-Hélène. En effet, dans toutes ces transformations, on semble avoir voulu épargner le plus possible l'intégrité de la partie historique de l'île antérieure à 1963, considérée comme un patrimoine historique et naturel. Donc, je vais m'arrêter ici parce qu'on arrive déjà à 13 heures. Il y a toute la période ultérieure qui aurait demandé un développement, mais peut-être au moins aussi long, et cette histoire-là n'a pas encore été vraiment synthétisée par des historiens. Il y aurait un beau travail à faire, en fait, pour reconstituer l'histoire de l'île en interrogeant, par exemple, les témoins d'époque, mais aussi en ayant fouillé les archives. Et donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et j'espère donc que vous avez appris des choses intéressantes sur l'histoire de l'île Saint-Hélène et je vous invite à poser des questions ou faire des remarques si jamais vous voulez le faire. Je vous remercie beaucoup et bonne journée. Merci, Mathieu. Et puis, on a des questions. Donc, si tu veux répondre à quelques questions. Donc, en fait, il y avait Patricia Forgé qui demandait si on aurait la chance de voir l'exposition sur l'île Saint-Hélène ou si du moins il y aurait une publication à ce sujet. Nous, moi et la petite équipe qui avons préparé l'exposition, on aimerait bien en faire quelque chose, peut-être une exposition virtuelle parce qu'on a ramassé tellement de matériaux. Vous avez vu là, peut-être, je ne sais pas, une toute petite fraction de tout ce qu'on a trouvé de beau dans les collections McCord-Stewart mais aussi dans les collections des autres institutions, des ANQ, la Ville de Montréal, Bibliothèque et Archives Canada, etc. On aimerait bien mettre ça en valeur. On va voir si c'est possible de faire cette exposition virtuelle. Il y a aussi peut-être des podcasts, des choses comme ça, mais pour les images, c'est un peu moins intéressant. Par contre, il y a déjà aussi des beaux livres qui ont été faits. Je n'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup au début, mais le livre de Paul-Yvon Charlebois et Sylvain Daigneau sur l'histoire de l'île Saint-Hélène avant l'Expo 67 est très riche. Et la Société du Parc Jean-Drapeau, qui est une autre source d'iconographie vraiment intéressante, une autre source d'archives aussi, la Société du Parc Jean-Drapeau a fait un livre, une sorte de très, très belle brochure, un livre-brochure, en fait, sur l'île Saint-Hélène, l'histoire de l'île Saint-Hélène, très abondamment illustrée. Et vous allez voir dans ce livre-là certaines des images qu'on a prises, qu'on a vues aujourd'hui. et aussi un autre livre comme ça qui s'appelle « C'est sur la Terre des hommes ». Donc, il y a, ça s'appelle, le premier livre, c'est « Deux îles, un parc, une ville » ou quelque chose comme ça. Et donc, il y a quand même des publications de qualité sur l'île actuellement. Mais je comprends effectivement que vous ayez envie de faire quelque chose aussi un petit peu avec toute cette recherche-là. Mais d'ailleurs, merci aussi pour la belle présentation qui est issue de toutes ces recherches-là qui ont été faites pour préparer l'exposition. On a quelques autres questions. J'ai Francine l'arrivée qui se demandait est-ce qu'on sait combien de gens ont habité l'île? Donc, elle ne spécifie pas l'année ou quoi que ce soit. J'imagine que ça l'a changé au fil du temps aussi. Oui, ça, je n'ai pas essayé de faire un compte. La personne qui serait la mieux placée, je ne sais pas si... C'est Paul-Yvon Charlebois qui a fait une histoire minutieuse à travers les archives. Lui pourrait dire peut-être combien à peu près sous la Nouvelle-France, on peut s'imaginer à chaque époque quelques dizaines de personnes peut-être sur le fil d'un siècle dans la période sénarale, sous la période militaire. Ça pouvait varier entre, je ne sais pas moi, une centaine et dans les périodes de pointe, je crois que ça a même frôlé peut-être le millier. Mais ça, c'est des périodes où il y avait vraiment une alerte sécuritaire, un besoin particulier où l'on faisait. Mais la caserne pouvait contenir 250 personnes. Il y avait aussi d'autres... Il y avait l'arsenal, il y avait d'autres bâtiments, des cottages, des tentes. Donc, on pouvait mettre un compte exact. Et aussi, pendant la période du parc public, ça, j'ai oublié d'en parler où je n'avais pas vraiment le temps, il y avait les gouverneurs du parc, c'est-à-dire le gardien du parc, le gardien en chef habitait dans un cottage au parc. Il s'appelait, il y avait le titre ronflant de gouverneur, c'était le gardien du parc. Et les policiers qui travaillaient au parc venaient par le traversier. Tous les matins, ils repartaient tous les soirs. Il y avait quand même une famille qui vivait un petit peu sur l'île. Et ça, il y a la société historique du Marigot. Je crois que c'est mesdames Bolduc et Dulude qui ont fait un très beau livre sur les gardiens du parc à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est un livre romancé. Ils sont très riches. Ils ont fouillé les archives parce qu'il y a des archives liées à l'île de Sainte-Hélène aussi à Longueuil parce que l'île a été un passé lié à Longueuil aussi. Et il y a aussi beaucoup de passages documentaires sur l'histoire du parc de l'île de Sainte-Hélène dans ce livre-là de Bolduc et Dulude qui est à consulter. Mais non, malheureusement, on n'a pas fait de compte. Ça demanderait, parce que le problème avec l'île de Sainte-Hélène, c'est qu'il n'y a jamais eu de paroisse à l'île de Sainte-Hélène. Les sources qui permettent de retracer l'activité humaine sont très éclatées. Il faut chercher dans les inventaires après décès, les archives de la ville de Montréal pour le parc, les archives de la Seigneurie. En tout cas, ce n'est pas un exercice facile à faire, mais Paulineau, Charles-Bois est celui qui l'a fait de façon la plus complète. Donc, pour répondre à sa question, il faudrait aller voir. J'espère que ça répond un peu. Oui, d'ailleurs, tu as fait beaucoup de références, tu as parlé de plusieurs livres et tout. Il y avait Micheline Gamache-Wiki qui se demandait si ces livres-là sont en vente à la boutique du musée. J'imagine probablement pas tous, mais en fait, ce qu'on proposait, Mathieu aussi, si tu veux nous fournir peut-être une liste, on pourra les mettre en commentaire de la présentation sur Facebook. donc les titres des livres dont Mathieu a parlé. Mais je te laisse la parole aussi, peut-être si c'est mieux que moi, lesquels sont disponibles à la boutique. Je sais qu'on avait fait un effort, je crois que les gens de la boutique ont fait un effort pour avoir certains de ces livres-là. Il y en a certains, celui sur Les gardiens du parc, je doute qu'il soit encore disponible, mais il est disponible sur Internet, en fait. Si vous le cherchez, je crois que quand ils ont cessé de le vendre, ils l'ont mis accessible sur le site peut-être de la Société historique du Marigot. Donc, vous pouvez retrouver la version numérique de ce livre-là, mais pour les autres, ils se trouvent à la boutique, je crois. Ils se trouvent, pour ceux de la Société du parc Jean-Drapeau, vous pouvez aussi les trouver au parc Jean-Drapeau. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a toutes sortes d'études aussi très riches, d'études patrimoniales qui sont accessibles gratuitement. Et je pourrais concevoir peut-être une petite bibliographie, mais vous pouvez trouver d'un titre à l'autre, d'un livre à l'autre, beaucoup d'informations. Merci, Mathieu. On a au moins deux autres questions. J'ai Claudette Seillard qui se demandait quand les traversiers ont été complètement arrêtés pour se rendre à l'île. C'est une bonne question. Je présume que ce serait avec la fermeture du pont, mais je pourrais, avec l'ouverture du pont Jacques-Cartier, du pont Duard, là, en 1930, mais je pourrais me tromper. Mais si on regarde les plans de l'époque, il y avait une sorte de crochet, de quai qui était proéminent sur la face sud-ouest de l'île, qui était l'endroit où le traversier allait se loger. Je crois que dans les plans des années 30, il n'y a plus ce quai-là. Alors, j'aurais tendance à présumer que le service de traversier s'est arrêté avec la création du pont Jacques-Cartier qui, dans le fond, reliait l'île, mais aussi les deux rives. Donc, la nécessité d'un traversier devenait vraiment beaucoup moins importante et ça devient probablement beaucoup moins rentable aussi. Mais il y a peut-être eu des navettes ensuite. Je ne sais pas. Ah! Quelqu'un répond, Mme Lefebvre répond que les traversiers existent encore l'été entre Longueuil et Montréal. Donc, vous voyez, on a besoin des lumières de tout le monde pour éclairer des questions comme celles-là. Oui, il y avait Linda Vincent aussi qui demandait s'il y a des fouilles archéologiques en cours sur l'île. Ça, je ne pourrais vraiment pas vous dire parce que c'est loin d'être mon expertise. Par contre, vous pourriez peut-être vous adresser à la société du parc Jean Drapeau. Ils pourraient vous dire ça ou peut-être aux gens qui sont responsables de l'archéologie à la ville de Montréal. Mais j'imagine que quand ils font la rénovation d'un pavillon, en général, il y a une phase comme ça. mais les dernières fouilles, celles dont je parlais, c'était 2003-2004. Je ne sais pas s'il y en a eu par après. Des fouilles pour les sites autochtones. Par contre, des fouilles liées aux bâtiments historiques européens. Il y en a peut-être eu par après, mais comme je vous dis, il faudrait consulter des spécialistes plutôt en archéologie pour le savoir. On va y aller avec une dernière, la toute dernière question de France Bio. Elle se demandait si les belles aquarelles qu'on a vues durant la présentation sont disponibles quelque part. Ah oui, ça me fait penser. Mes collègues vont m'en vouloir si je ne le mentionne pas. Il y a beaucoup de ces œuvres-là qui devraient être maintenant accessibles sur notre site Collection en ligne qui vient d'être complètement revampée. Donc, si vous tapez dans Collection en ligne Sainte-Hélène, vous devriez trouver beaucoup de photos, certaines qu'on a utilisées, certaines autres qu'on n'a pas utilisées. Et je crois qu'on trouve déjà plusieurs des aquarelles. J'espère qu'on les trouve toutes, mais si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Les aquarelles de Duncan vont aussi être mises en valeur dans l'exposition Duncan qui va s'ouvrir dans, je ne sais pas si c'est l'année prochaine, mais mon collègue Christian Vachon travaille très fort sur cette exposition mais il n'est pas tout seul non plus. Mais donc, regardez sur Collection en ligne notre nouveau site et je pense que vous allez trouver des choses intéressantes. Bon, bien, c'est ce qui va clore la conférence de ce midi. Puis d'ailleurs, je tiens à remercier tout le monde pour leur présence puis aussi pour votre patience avec nos petits pépins techniques qu'on a eus. J'espère quand même que vous avez apprécié la présentation, malgré qu'on ne voyait pas en plein écran les diapositives mais on va régler tout ça pour la prochaine fois. On va la prendre. Oui, absolument. Et puis, je te remercie Mathieu pour cette magnifique présentation. Il y a eu beaucoup de travail là-dedans. Ça paraît, il y avait énormément de choses. C'est une histoire très riche que l'histoire de l'île Sainte-Hélène. Donc, voilà, je te laisse les derniers mots. Merci Elisa. Merci à tout le monde d'avoir assisté à la conférence. Je suis très heureux de vous l'avoir donnée et j'espère que vous avez appris plein de choses intéressantes. Alors, bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada